Ah mais enfin ! On verra ça plus tard. Musique Yo ! Bienvenue sur la chaîne des blocs. Aujourd'hui on va parler de contrats intelligents avec Euterom. Alors pourquoi Euterom ? On va y revenir après, je vais en parler directement sur PC pour montrer comment ça fonctionne. Et Euterom c'est parce que c'est le plus développé et le plus documenté à ce sujet là. Donc on va se retrouver un coup sur Tableau avant tout parce que je sais pas si tu te rappelles dans la vidéo sur Educoin, j'ai dit que ça me facilitait pas mal la vie de directement être sur Tableau pour expliquer certains concepts. Et du coup on va expliquer rapidement le concept de la blockchain avec Euterom. Alors avant de commencer on va s'intéresser d'abord à qu'est-ce que c'est qu'un programme et qu'est-ce que c'est qu'un algorithme. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est des concepts un peu triviaux en informatique. Mais pour qu'il ne connaît pas ça peut être intéressant pour ensuite comprendre les contrats intelligents. Alors rapidement qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? Ça se définit un peu sous cette définition là. C'est une méthode générale qui solutionne un problème précis. Pour l'exemple on va prendre simplement l'exemple de l'addition. Je vais prendre 1 plus 3 qui est égal à 4. On sait tous faire des additions. Dans l'addition nous lorsque on fait le calcul mental dans notre tête ça va assez vite. Mais en réalité ce que fait notre cerveau il a un petit algorithme pour faire l'addition assez rapidement. Pour faire 1 plus 3 égal 4. Dans l'informatique c'est encore plus clair puisque c'est l'humain qui a fait l'ordinateur. L'opération que fait un ordinateur pour faire l'addition il y a pas mal d'opérations et ça suit également un algorithme. Donc là notre problème c'est combien font 1 plus 3 ? Ça fait 4, c'est la solution. Donc ça c'est un algorithme, enfin derrière ça il y a un algorithme qu'on pourrait définir simplement par On va prendre le terme addition Et entre parenthèses on va mettre les valeurs d'entrée ce qu'on appelle soit des paramètres soit des instances Qui sont 1 et 3 et qui va nous donner en sortie 4. Ça c'est le nom de notre algorithme addition, 1 et 3 paramètres ou instances et 4 c'est la valeur de sortie. Donc là on parle d'algorithme déterministe c'est à dire que pour les mêmes entrées on aura toujours les mêmes sorties Pour 1 et 3 on aura toujours la sortie 4. Mais voilà c'est la forme générale d'un algorithme c'est comme ça que ça se présente. Maintenant on va s'intéresser au programme, qu'est-ce que c'est qu'un programme ? Et bien un programme c'est un ensemble d'algorithmes. Mais il y a une chose particulière et super importante à cerner pour ensuite comprendre les contrats C'est qu'un programme il a également des états. L'algorithme ici, l'addition, il n'a pas d'état. Il a des valeurs en entrée et il donne une sortie. Il n'y a pas d'état, c'est à dire qu'il ne change pas d'état lorsqu'il fait son opération. Pour le programme en revanche là on commence à parler d'état. Voilà, donc du coup en termes de programme on va imaginer un programme qu'on va appeler Calculateur ou Calculatrice en fait, mais c'est pas grave, Calculateur. Et dans ce programme Calculateur on va dire qu'on a deux états qui sont les états en fait pour l'opération. On va dire qu'il a un état A, A c'est une première valeur, on va lui donner 1 donc on va dire que ça c'est A et un état B, on va lui donner la valeur 3. Donc on va dire ça c'est B. Et du coup on peut imaginer, ça fera A plus B. Et ensuite il a également une méthode ou une fonction ou une procédure ou justement un algorithme qui sera l'addition. Add, voilà. Et qui va faire, qui va simplement retourner la valeur A plus B. Donc A plus B ce sont nos états, ce sont ce qu'on peut appeler des variables ou des attributs par rapport au programme qui vont servir pour l'opération, pour les méthodes en fait. Donc là on a la méthode addition, on va parler que de celle-là. Et en l'occurrence elle fait A plus B, donc là elle va sortir 4. Mais on peut maintenant changer l'état de calculateur lorsqu'on le souhaite. Admettons je veux modifier l'état de A, je veux que ce soit égal à 3. Du coup A égale 3, B égale 3. Et maintenant l'addition retournera 6 parce que j'ai changé l'état de mon calculateur. Voilà, un programme typiquement ça se présente sous cette forme-là. Maintenant on va voir ce que c'est rapidement, qu'est-ce que c'est un contrat intelligent. Donc comme j'ai dit on va parler d'Ethereum et donc Ethereum c'est comme Bitcoin en fait, c'est également une blockchain mais évidemment elle a ses propriétés à elle. Et bien dans ces blockchains-là on a des transactions tout comme Bitcoin mais il y a également des données qui concernent les contrats. Alors un contrat, on va le présenter sous cette forme-là et là on va dire qu'on a notre contrat calculateur. C'est le même que j'ai présenté avant avec l'addition comme méthode. Donc là c'est son code en fait. Voilà. Et il a deux paramètres, enfin deux états du coup, qui sont A, on va dire qu'on lui avait donné la valeur 1 et B, on va dire qu'on lui avait donné la valeur 3. Ça ce sont les états du contrat calculateur. Ensuite par rapport à Ethereum comment ça se passe ? Ce contrat il est transformé en binaire. Binaire, donc binaire c'est des 0 et des 1 qui servent en fait à être publiés sur la blockchain. Comment ils sont publiés sur la blockchain ? Ils sont publiés grâce à une adresse, une adresse Ethereum. En fait c'est le même principe que les adresses Bitcoin, c'est simplement une adresse. Donc là les adresses du format Ethereum commencent par 0x et ensuite c'est des lettres et des chiffres. Donc je ne vais pas mettre en entier, on va juste mettre 0x ABC pour l'adresse de notre contrat. Et donc les binaires, les binaires en fait c'est le langage machine, c'est ce qui permet aux machines d'exécuter ce programme là. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ce truc de binaire, c'est juste pour être un peu plus précis, en vrai j'aurais pu ne pas l'évoquer. Mais voilà, c'est ce truc là, la forme, la structure binaire du mon programme qui est publiée ensuite dans la blockchain grâce à une transaction vers cette adresse là, l'adresse 0x ABC. Ce qui fait que finalement, les blocs ça contient quoi ? Ça contient des transactions. Ce qui fait que les prochains blocs, ils vont contenir mon contrat intelligent calculateur. Mon contrat, le code de mon contrat, réside dans la blockchain Ethereum. Donc c'est des mineurs qu'ont fait la preuve de travail, Ethereum c'est sur une preuve de travail pour l'instant, qui ont fait le calcul, qui ont sécurisé le réseau et qui ont publié mon programme sur la blockchain directement. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier maintenant avec ce programme ? C'est que tout le monde qui peut interagir avec la blockchain Ethereum, eh bien peut interagir avec mon contrat. Parce que mon contrat, c'est simplement une adresse Ethereum. On va donner un exemple simple, il y a deux exemples à donner. Le premier exemple, c'est le cas où une personne veut avoir l'addition de A et B. Seulement l'addition de A et B. Donc on va prendre un petit gus qui veut l'addition de A et B. Dans ce cas-là, où il veut seulement une addition de A et B, il a juste besoin d'appeler la référence de cette adresse-là pour faire l'opération. Parce qu'en fait, il ne change pas d'état. On va voir, c'est le deuxième cas d'appel où ça va changer un état. Là, il y a une particularité. Eh bien, il a juste à appeler l'adresse de notre contrat intelligent et il va appeler addition pour que le programme retourne la valeur de A plus B. Et du coup, ce qui va se passer, lorsqu'il appelle, il appelle directement la blockchain et la blockchain, quand je dis la blockchain, en fait, il appelle le réseau décentralisé d'Ethereum. C'est un abus de langage que je fais. Et lui, il va lui retourner la valeur 1 plus 3. Il va lui retourner la valeur 4. Donc, ça, c'est le cas où quelqu'un a besoin d'appeler, a besoin de connaître l'état actuel d'un programme. Parce qu'en fait, typiquement, ce qui se passe, c'est que lui, il a les données binaires du programme lorsqu'il a été lancé, exécuté. Et lui, il a juste besoin d'appeler une valeur du contrat intelligent grâce à l'algorithme addition. Un autre autre cas qui fait que les contrats intelligents, ça devient intéressant. Parce que si on pouvait faire que ça, ça n'aurait pas été forcément terrible. Ça aurait été juste des calculateurs ou des petits programmes, des petits algorithmes qu'on aurait mis sur un système décentralisé. Ça n'aurait pas été très intéressant. Mais il y a un autre cas où on peut changer les états qui résident dans le contrat. Et donc, pour ce cas, on va prendre l'exemple d'un Gus, toujours, qui a, lui, là, il va faire une transaction. Donc, lui, il a son adresse à lui. On va mettre 0x11. Et il va faire une transaction vers l'adresse 0xABC. Donc, dans cette transaction, il va inclure des données qui permettent de modifier un état. On va dire qu'il veut modifier l'état A pour que l'état A soit égal, pas AB, pour que l'état A soit égal à 5. Ce truc-là, ça va être transformé en données binaires et ça va être envoyé dans la blockchain sous forme de transaction. Vu que c'est une transaction, il va y avoir de l'unité, de la valeur qui va être intégrée dans cette transaction. C'est là qu'on parle de gas. Le gas, c'est le coût d'exécution. C'est une... En fait, c'est un prix qu'on paye pour le service que va donner la blockchain. Donc, cette transaction-là va avoir un coût et elle va être publiée, évidemment, sur la blockchain. Donc là, pour bien illustrer, on va dire que c'est un nouveau bloc pour bien montrer qu'il y a une transaction qui a été envoyée vraiment dans un nouveau bloc. Ce qui fait que, dans ce bloc-là, on a changé l'état de notre calculateur. C'est-à-dire que, maintenant, on a A égal à 5 à partir de là. Autant donné que l'utilisateur a changé l'état A. Maintenant que l'état a été modifié de notre contrat, eh bien, la prochaine fois qu'on va appeler, comme j'avais montré tout à l'heure, qu'on va appeler pour faire l'addition, l'algorithme addition, eh bien, il va faire A plus B avec A égale 5 et B égale 3. Donc, il va nous sortir 8. On va dire, après, il a fait sa modification, il appelle le contrat, il appelle addition et addition va nous sortir 8. Il va nous sortir 8 parce qu'il a fait 5 plus 3. Ça fait que, le contrat, quand il était ici, il avait un état avec A égale 1 et B égale 3. Lorsque le contrat a maintenant ici, parce que quelqu'un a modifié la valeur A, eh bien, le contrat a A égale 5 et B égale 3. Voilà comment ça marche. Typiquement, du coup, la blockchain, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme une grande base de données qui, à chaque nouveau bloc, va recenser l'état d'un contrat. Et donc, le contrat, c'est vraiment un programme qui a ses états et ses algorithmes qui interagissent avec les états, qui parfois modifient les états et parfois ne fait que appeler les états pour ressortir une valeur, comme mon addition que j'ai montré qui utilise les états A et B pour sortir l'addition. Voilà, j'ai résumé ce que c'était que le contrat intelligent avec Ethereum. C'est comme ça que fonctionne Ethereum pour ses contrats intelligents. Maintenant, on va voir, on va faire une démonstration directement sur ordinateur pour voir un peu comment tous ces trucs s'enchaînent. Alors, nous y voilà. L'objectif, ça va être de voir comment Ethereum interagit avec une blockchain privée. On va faire notre blockchain privée et on va interagir avec un contrat intelligent. Le but, ça ne va pas être de coder son contrat intelligent ni de voir ce que c'est que le langage Solidity. Ça, je le réserve peut-être pour plus tard. En tout cas, je vais d'abord présenter les différentes fenêtres pour pas que tu sois perturbé lorsque je vais changer de fenêtre. Donc, la première fenêtre, c'est l'éditeur de code. On ne va pas vraiment parler de code, mais en tout cas, on va quand même regarder des choses dans l'éditeur de code. D'ailleurs, si tu veux voir, ça, c'est le contrat qu'on va utiliser. Donc, tu vois, il y a déjà pas mal de code et l'objectif, ce ne sera pas d'expliquer ce qu'il y a dans ce code-là. Par contre, on va expliquer ce que ça fait, évidemment. Il y a un fichier qu'on va y retourner après, c'est le genesis.json. J'expliquerai ce que c'est après et un petit mémo, j'utilise comme mémo, c'est différentes commandes un peu chiantes à se souvenir que j'ai écrites ici. En tout cas, ce truc-là, ce sera sur le GitHub. Du coup, tu auras le lien en description si tu veux aller voir plus en détail ce qu'il y a et je serai plus descriptif. Je n'ai pas fait de documentation encore, mais j'en ferai une pour être plus descriptif et pour en fait faire le sommaire de cette vidéo-là tout simplement. Donc ça, c'est la première fenêtre, donc c'est l'éditeur de code. L'autre fenêtre, c'est le site web en fait que j'ai créé pour interagir avec ce contrat intelligent. Donc, je l'expliquerai au fur et à mesure lorsque on y reviendra. Et un autre onglet qui est Remix. Remix, donc c'est un compilateur et éditeur de code de Ethereum pour Solidity, pour le langage Solidity qui permet de compiler des contrats et également de les publier sur la blockchain. Soit sur la blockchain réelle, celle d'Ethereum ou sur une blockchain privée qu'on va connecter nous-mêmes après, je le montrerai. Donc l'objectif, c'est d'abord de te montrer comment un contrat interagit avec une blockchain mais ça peut aussi t'aider à toi-même si un jour tu veux écrire des contrats intelligents avec tes programmeurs, ça te permettra de setup un environnement de développement plutôt pratique. Donc, j'en referai à la démonstration et je vais essayer d'être le plus simple possible et le plus concis possible. Et enfin, il y a la console qui est ici que je vais utiliser pour réaliser différentes commandes. Donc, la commande que je vais utiliser, ça va être Guess. Guess, donc c'est une interface en ligne de commande développée par Ethereum pour interagir avec la blockchain Ethereum. En l'occurrence, la blockchain privée qu'on va créer nous-mêmes, encore une fois. Donc, on va commencer dès maintenant. Alors, la première étape, c'est qu'on aura besoin, parce qu'on va lancer notre blockchain privée. Pour lancer notre blockchain privée, donc on peut la lancer maintenant, mais on aura besoin de choses pour interagir avec le contrat et pour faire nos tests. c'est des comptes. En fait, on va devoir créer des adresses pour lesquelles on va attribuer de la valeur de l'Ether, typiquement, donc de la valeur Ethereum parce que les contrats consomment du gas. Et également, pour publier un contrat, ça consomme du gas. Tu sais, du gas, c'est de la valeur. Je ne sais pas quelle unité c'est exactement, mais bon, bref, c'est de la valeur en Ether mais sur la décimale. Alors, pour créer nos comptes, on va utiliser, donc comme j'ai dit, guess et on va utiliser la commande account avec une option qui s'appelle date à dire et date à dire, ça va nous permettre de spécifier sur quel dossier on va travailler puisqu'on va créer notre propre blockchain. C'est bien de spécifier un petit dossier qu'on va utiliser pour cet usage. Donc là, moi, je vais l'appeler Ethereum private. Donc, c'est un dossier qui sera sur mon local. Et j'ai oublié un truc, j'ai oublié la commande new parce qu'on crée un compte new. On nous demande de mettre un mot de passe pour encrypter le fichier. Donc moi, je vais mettre un mot de passe très simple, ça va être Toto. Voilà. On a une première adresse et on va en créer deux autres pour faire nos tests. C'est toujours plus cool, on peut en créer à l'infini en fait. On va en créer deux autres. Donc, c'est aléatoire en fait, le choix de l'adresse. Ce n'est pas moi qui le définit. Voilà. Là, on va voir nos trois adresses. À partir de ces trois adresses-là, on va les utiliser maintenant pour les setups dans la blockchain privée qu'on va faire. Ce que je n'ai pas évoqué, vu que c'est une blockchain privée, c'est qu'on crée vraiment une toute nouvelle blockchain basée sur le protocole Ethereum. Ça veut dire qu'on va créer son Genesis Block et qu'on va définir comment sera ce Genesis Block. Et grâce à ce Genesis Block, on est capable d'attribuer de la balance, de la valeur, d'une unité pour les adresses qu'on veut en fait. Donc là, par exemple, c'est une balance attribuée pour l'adresse A6, C6, etc. La valeur, elle est définie, je crois que l'unité s'appelle le way. C'est la plus petite valeur pour Ethereum, pour l'Ether. Et en l'occurrence, je crois que ça fait 300 Ethers, cette valeur. Donc, c'est des grosses valeurs. Et donc, pour attribuer de la valeur aux adresses qu'on a créées, c'est très simple, ce qu'il faut faire, il faut simplement les ajouter ici. Donc, pour elle, on va lui mettre 300 Ethers. on va prendre cette... Qu'est-ce qu'il s'est passé? Étrange. On va utiliser cette adresse. Donc, en réalité, on peut en créer deux ou une, voire... Voilà. Alors, là, j'ai mes adresses. En fait, j'ai surtout la balance qui sera attribuée à ces adresses-là. Ça sera toujours cool. Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. On va cliquer un coup. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est initialiser le Genesis Block. Donc, la commande, je l'ai mise là. Elle sert de référence pour la documentation. Ça évite de la mémorer, bon, même si elle est très simple, en fait. Donc là, on va sélectionner, comme j'ai dit, le Data Dear, parce que c'est vraiment le dossier où il y a notre blockchain qui est Ethereum Private. Et enfin, on utilise le fichier Genesis.json. C'est ce fichier-là. C'est ce fichier-là qu'on va récupérer. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais la difficulté, elle est ici et elle est très faible, en fait. Ça permet de miner très vite puisque c'est nous-mêmes qui allons miner. On va voir ça. Et donc, je lance la commande. Bon, j'avais déjà la base de données de créer. Comme tu l'as vu, ça a fait une erreur ici. Ça a dit que j'ai déjà une base. C'est parce que j'avais oublié de supprimer ça parce que j'avais fait des tests. Du coup, je l'ai supprimé grâce à cette commande RemoveDB et enfin, je peux lancer la commande pour que ça crée mon Genesis Block. Donc là, le Genesis Block a été créé. Là, maintenant, on est content. On a notre Genesis Block. qu'on sait qu'il y aura de la balance sur ces adresses-là. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de lancer notre blockchain, de lancer le premier, une sorte de... En fait, ça va faire un réseau décentralisé typiquement. Mais vu que moi, je serai seul acteur, ça va être un réseau décentralisé avec un seul acteur qui sera moi-même. Et donc, pour lancer ce petit réseau, il faut utiliser cette longue commande. Je vais expliquer quelques points par rapport à cette commande, les points intéressants. Alors, les points intéressants, c'est le Network ID qui nous permettra d'interagir avec. On ne va pas l'utiliser, mais bon, c'est bien. Je crois que c'est nécessaire d'en mettre un. Je n'ai jamais essayé ça, mais c'est nécessaire d'en mettre un, je crois. Le RPC API, c'est pour donner l'accès à différentes APIs comme le Web3, c'est ce qui est utilisé dans l'interface. On va voir si je l'évoquerai ou pas. Le Personal qui permet d'interagir avec les comptes et ETH qui permet d'utiliser des commandes standards pour récupérer la balance des comptes. Le RPC Core Domain, c'est pour éviter les problèmes de cross-domaine. Donc en gros, n'importe quel domaine peut accéder au RPC. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est peut-être trop technique après. Et enfin, on récupère le Data Deer. Comme je l'ai dit, le Data Deer, c'est ma blockchain que j'ai mise sur le dossier Ethereum Private. Et enfin, on lance la console pour accéder directement à la console. Donc c'est une console avec la librairie en JavaScript, Guess JavaScript Console. Et on peut le voir, par exemple, si je fais ETH. Donc ça, c'est la librairie ETH. Et d'ailleurs, on peut voir un truc, c'est à Koons, c'est qu'on a différents comptes ici. Et les différents comptes, on peut le voir, ils correspondent, normalement, si tout se passe bien, ils correspondent à nos adresses qu'on a mis. Par exemple, celle-là, elle finit 77AD. Voilà, elle est ici, 77AD. Donc c'est bien nos comptes. On peut même aller voir leur balance. Je vais copier cette adresse. Oups. Pour voir les balances, la fonction, elle est ici, Get Balance. Donc, eth.getbalance avec mon adresse. Boum. Là, on voit bien, j'ai une balance qui correspond à, en fait, là, je crois que c'est 100 ETH. Voilà, c'est la balance que j'ai mis ici. Donc là, on est bien, on a notre balance. Alors là, vraiment, notre blockchain, elle est en route. C'est-à-dire que le réseau, il a commencé à se démarrer. Mais il n'y a pas de mineur. Je suis le seul acteur, je n'ai pas lancé de mineur. Je vais montrer après comment on lance un mineur parce que c'est important s'il n'y a pas de mineur, il n'y a pas de bloc qui est créé. Donc, il n'y a pas de blockchain en fait. Et pour ça, on va utiliser Solidity. Alors, première étape pour Solidity, ça va être, je n'ai pas expliqué comment ça marche Solidity. je vais expliquer rapidement sans passer par tous les détails. On ne va utiliser que deux parties de Solidity. C'est Compile. Compile, on va le voir après, c'est quand on va compiler des contrats intelligents. Donc ça, c'est la partie où on écrit du code. On va compiler des contrats intelligents ici. Et Run, c'est la partie qui nous permet d'exécuter, enfin de lancer et ensuite d'exécuter des fonctions du contrat intelligent. On va voir les différentes étapes. Alors d'abord, pour se connecter à notre propre réseau, il faut utiliser ce truc-là, Web3 Provider. Voilà, il nous dit un truc. Est-ce que tu sûr ? Oui. Donc là, il va récupérer directement sur le localhost. Donc localhost, ça veut dire que c'est l'environnement de ma machine. Mais en l'occurrence, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un problème de DNS ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, localhost, ça ne marche pas. Mais en tout cas, on peut mettre l'adresse IP du localhost, 127.0.0.1 pour qu'il se connecte bien avec ma blockchain, ce que j'ai lancé ici même. Je ne sais pas si ici, il donne le port d'ailleurs. Est-ce qu'il donne le port ? Alors ici, il parle de port. Bon, a priori, il ne le donne pas ici. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais en tout cas, par défaut, c'est ça. Je n'ai jamais trop cherché à le modifier. Par défaut, en tout cas, c'est localhost sur le port 8545. On s'y connecte. Donc là, il ne m'a pas mis de message d'erreur. C'est qu'il s'est bien connecté. Et qu'est-ce qu'on y trouve ici ? On trouve nos adresses avec leur balance. 300 ETH, 400 ETH, 100 ETH. On peut le voir, c'est là, 300 ETH, 400 ETH, 100 ETH. Donc, on est bien connecté sur le compte. Sinon, il n'aurait pas pu choper ces adresses-là. C'est qu'on est bien connecté sur notre réseau. Alors, la seconde étape, l'étape suivante du moins, ça va être de créer notre contrat intelligent. Alors, comme je l'ai dit, moi, je l'ai déjà codé et le but, ce n'est pas de voir le code en détail. Donc, en fait, le code en question, c'est une sorte de démocratie où on fait des votes pour des propositions ou des candidats. Je vais expliquer après comment les interactions fonctionnent. D'ailleurs, ça, ce n'est pas censé être là. C'était pour faire la démonstration à la base. Voilà. Quoi, il y a une erreur ? Alors, à partir de là, il faut qu'on polie le code. Donc, il le fait automatiquement, mais je peux cliquer là. Il n'y a pas d'erreur. c'est que le code est bien compilé. Ensuite, lorsque je veux, maintenant, il faut que je publie le contrat, en fait. J'ai mon contrat, il a été compilé. Ici, le contrat a bien été compilé et il faut que je publie ce contrat sur la blockchain. Pour publier le contrat sur la blockchain, il faut utiliser cette petite partie-là. Donc là, Demoskratos, c'est le nom du contrat. Je vais l'appeler comme ça, Demoskratos. Et là, ici, on peut démarrer le contrat. Mais il est démarré avec des paramètres. Donc, par rapport à l'explication que j'avais donnée sur le tableau là, les paramètres, en fait, ça va être l'initialisation des attributs A et B. Là, en l'occurrence, les paramètres, c'est les noms des propositions ou des candidats. Du coup, on va prendre l'exemple de Bernard, on va prendre des faux noms, en fait, Pascal et qu'est-ce qu'on va mettre comme nom ? On va mettre Tom. Voilà, ça me semble pas mal. Donc là, c'est un tableau, en fait, de trois noms, Bernard, Pascal et Tom et je peux créer mon contrat. Ici, ah oui, alors là, j'utilise un compte qui est bloqué parce que c'est un compte qui est encrypté. Je vais le débloquer parce qu'il faut le débloquer et pour débloquer, il faut utiliser personnal unlock account. En l'occurrence, il faut que je copie l'adresse. donc je vais unlock ce compte-là parce que c'est avec le compte que je vais le publier. Il faut mettre son mot de passe, c'était Toto et je vais mettre 0. 0, ça veut dire qu'il va être unlock à vie, en fait. Voilà. Là, il va me retourner. Voilà, il me retourne true. True, c'est un bouléen qui veut dire bien, tout s'est bien déroulé. Maintenant que je l'ai unlock, je peux publier mon compte, enfin mon contrat, pardon. Donc là, ce qu'il se passe, il va publier la donnée binaire, ce que j'avais expliqué, les données binaires, les 0 et les 1 du contrat intelligent dans la blockchain. Donc ce truc-là, ça va se situer sur une adresse et ça va être initialisé grâce à une transaction. Et comment on pourra récupérer ensuite ce contrat ? C'est un peu le même principe que les UTXO de Bitcoin. Je t'invite à te référer sur ma vidéo « Le Bitcoin n'existe pas » pour comprendre ce que c'est les UTXO, mais c'est un peu le même principe. Donc là, « Pending transaction », ça veut dire que la transaction est en attente. Et en fait, elle sera toujours en attente si je ne fais pas un truc. Et ouais, il n'y a pas de mineur sur mon truc. S'il n'y a pas de mineur, il n'y a personne pour traiter les transactions. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on démarre un mineur avec « Mineur.start ». C'est pour dire « On démarre le minage ». Voilà, là, je lance la commande et ça commence le minage. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, je ferai peut-être une coupure si c'est long. Alors voilà, le minage a été commencé. Il a déjà miné pas mal de blocs, ça va très vite avec Ethereum. Il y a beaucoup de blocs qui ont déjà été minés. Et on peut le voir maintenant, mon contrat, ici avec toutes les fonctions, toutes les fonctions de mon contrat. Et du coup, ça veut dire que mon contrat a été bien miné. D'ailleurs, si je clique là, là c'est pour copier en fait. Si je clique là-dessus, ça va copier en fait l'adresse de mon contrat en fait. Mais c'est une adresse, comme une adresse qu'un utilisateur aurait. Ce n'est pas une adresse différente, on pourrait le confondre avec une adresse d'utilisateur. Donc ça, c'est l'adresse de mon contrat. Je vais la copier là pour la retenir au cas où qu'on la perd. Alors, ici on voit plein de choses, à savoir que tout ce qu'on voit ici, ce sont en fait les fonctions de mon contrat. Et là, on revient à ce que j'ai évoqué. Il y a certaines fonctions, ce sont des fonctions comme l'addition en fait. Ce sont des algorithmes qui vont utiliser l'état du programme. Les états du programme, ce sont toutes les choses ici. Donc en état, on a les voteurs. Donc en fait, les voteurs, ce seront un peu les citoyens qui seront inscrits dans le contrat. Les proposoles, en fait, c'est les candidats qui sont inscrits dans le contrat. C'est Bernard Pascal et Tom pour mon cas. Ce sont eux, les proposoles en fait. Et quelques autres attributs, on ne va pas tous les évoquer. Et enfin, il y a quelques fonctions qui font, soit qui modifient des états du contrat ou soit des fonctions qui ne font que appeler des variables du contrat pour avoir une certaine valeur. En l'occurrence, on le reconnaît souvent avec le mot view là. Mot view, ça veut dire que ce sont des fonctions qui ne font qu'appeler des valeurs pour avoir une valeur en retour. Par exemple, voted for, c'est pour savoir si celui qui contacte le contrat a déjà voté pour un candidat ou pour une proposition. Et il y a d'autres fonctions qui, elles, modifient l'état du contrat en fait. Et en l'occurrence, une qui modifie l'état, typiquement, c'est celle qui correspond au fait de voter. Lorsque quelqu'un vote, eh bien, ça va modifier l'état puisque ça va attribuer un vote à une des propositions. Eh bien, à ce moment-là, cette fonction-là, elle va consommer des gaz puisque c'est une fonction qui va demander un certain travail par les mineurs ou du moins par ceux qui vont lancer la petite modification du contrat puisque ça va changer l'état à savoir que ça va attribuer un vote à une proposition. Donc ça, c'est la différence entre les fonctions. Et les fonctions, on peut les appeler directement ici et on va le faire maintenant parce que le principe de ce contrat intelligent, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un chairperson. Chairperson, c'est celui qui organise le vote. Et la personne qui organise le vote, elle attribue le droit de vote aux adresses qu'elle souhaite. C'est comme si le gouvernement va attribuer le droit de vote à tous les citoyens qui ont leur identité, leur nationalité du pays en question. Et là, du coup, nous, on est le chairperson, c'est-à-dire qu'on est un peu le gouvernement et c'est nous qui allons attribuer le droit de vote à certaines adresses. Pour ce faire, on va réutiliser les adresses qui existent déjà. On va simplement les récupérer là. Donc moi, le chairperson, c'est la personne qui a lancé le contrat. Donc le chairperson, c'est celui-là, le 1D1, celui qui commence par 1D1. Voilà. Celui-là, c'est le chairperson. Donc on va attribuer le droit de vote aux deux autres adresses. Donc ça, ces deux autres adresses-là, on peut dire que c'est nos citoyens à nous à qui on veut donner le droit de vote. Donc pour ce faire, je vais utiliser la fonction give right to vote. D'ailleurs, on peut voir, elles sont en rouge en fait. Elles sont en rouge parce que ce sont des fonctions qui vont modifier les états. Ce sont des fonctions pour lesquelles on va devoir envoyer de la donnée et qui va modifier l'état du contrat. Et en l'occurrence, je mets mes adresses. Donc c'est un tableau, je n'explique pas plus en détail vraiment ce que je mets, mais c'est un tableau avec les crochets comme un arrêt en JavaScript pour ceux qui connaissent. Voilà, je mets les adresses pour lesquelles je veux attribuer le droit de vote. Et ensuite, je clique sur give right to vote. Là, ce qui se passe, ça a envoyé une transaction et la transaction, elle a été minée. Donc, il faut aller vite, elle a été là en fait. Là, c'est écrit submitted transaction. Donc ça, c'est le mineur en fait. Ça, c'est ce qui se passe avec le mineur. Submitted transaction, là, il a reçu une transaction puis ensuite, il a miné le bloc. C'est-à-dire que la transaction a été validée. C'est pour ça qu'on la retrouve là. On peut voir même les détails. Tiens, d'ailleurs, transaction cost, là, elle a coûté du gas. Bon, c'est comme ça qu'on peut auditer un peu ce qui se passe. Et donc, ça peut être intéressant. Voilà. Alors là, j'ai créé un droit de vote pour ces deux adresses-là. Maintenant, c'est là qu'on va interagir avec le contrat. Et pour ce faire, j'ai fait une interface toute faite qui nous permet d'interagir avec le contrat. Donc là, pour se connecter d'abord au contrat, il faut connaître l'adresse du contrat. C'est pour ça que je l'ai noté ici même. Je l'avais copié-collé ici. Ou alors, on peut la récupérer simplement ici même. Ici, c'est l'adresse du contrat. Donc, on va dire au programme l'adresse du contrat, c'est celle-ci pour qu'il la récupère et qu'il puisse interagir avec. Alors là, ce qui se passe, il retrouve... Voilà, j'ai accédé au contrat. J'ai dû faire une petite copière parce que moi, j'ai fait une erreur. Lorsque j'ai intégré les adresses, je vais te le dire maintenant si tu veux apprendre de ces erreurs-là, c'est que ici, lorsque j'avais fait give right to vote, je n'avais pas mis le 0x devant l'adresse. J'avais juste mis l'adresse comme ça. Mais en réalité, il faut mettre le 0x. Si on ne met pas le 0x, il va nous générer une adresse comme ça parce que peut-être elle est mal formatée, je pense. Et du coup, il génère une mauvaise adresse. Il en a généré deux vu qu'au début, je l'ai fait deux fois pour deux adresses. Et du coup, je l'ai régénéré avec le 0x devant pour avoir les bonnes adresses. Donc là, du coup, il a récupéré quatre adresses parce que j'ai fait deux fois. Ça, ce sont des fausses adresses. Elles ne sont pas bonnes, celles-là. C'est ces adresses-là qui sont nos citoyens en fait, pour lesquelles on a attribué le droit de vote. Donc, on va faire un vote déjà avec cette adresse-là. Donc, ce mot de passe, c'est Toto. Lorsque j'avais créé l'adresse avec guess new, account new, j'avais mis le mot de passe Toto et on s'y connecte. Voilà. On arrive sur le tableau de vote pour voter pour nos propositions ou nos candidats. Bon, moi, j'ai fait l'interface, j'ai fait un choix arbitraire, du coup, j'ai mis candidat. On peut voir d'abord une chose, c'est que ça récupère bien les données du contrat intelligent. Bernard Pascal Tom, ça, je ne l'ai pas inventé, il l'a récupéré bien sur le contrat. Là, je suis sur mon site, j'ai mis le contrat, il a bien récupéré ça sur le contrat et on peut voir un truc. Bon, là, c'est un peu subtil, peut-être toi, tu ne le remarqueras pas, mais il n'y a aucune transaction qui a été reçue ici. Pourquoi je dis ça, en fait ? Pour bien expliquer que lorsque j'ai récupéré des données, vu que je n'ai pas modifié l'état du contrat, vu que je n'ai pas fait une opération où j'envoie de la donnée, il n'y a pas eu d'opération, il n'y a pas eu de transaction. C'est juste une récupération de la donnée, c'est juste comme récupérer le H d'un bloc. On ne fait pas de transaction pour ça, on va juste récupérer de la donnée parce qu'on va récupérer l'état à intenté d'un contrat. On ne modifie pas son état. C'est vraiment une nuance. Quand on modifie son état, on réalise une transaction. Quand on ne modifie pas son état, on ne fait juste que récupérer de la donnée. Donc, ça ne consomme pas de gas ou très peu parce qu'en réalité, ça en consomme un peu si on envoie de la donnée parce qu'on peut changer l'état, on peut quand même envoyer de la donnée. Mais voilà. En tout cas, on a récupéré la donnée, ça n'a pas fait de transaction. Ça, c'est intéressant. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voter. Je vais voter par exemple pour Tom. Donc, ça met du temps. Je n'ai pas fait de petits chargements et tout. Voilà. Quand j'ai voté pour Tom, ça dit à voter. Donc, ça, tout ça, c'est de l'interfaçage. C'est moi qui l'ai fait. C'est marrant. Ça fait à voter pour Tom et Tom, il a bien son petit vote. Et qu'est-ce qui se passe ? Du coup, maintenant, je peux me déconnecter et on va dire, je me reconnecte avec la même adresse en fait, le même citoyen. On va dire, je suis toujours le même citoyen. Et voilà, ça considère que j'ai voté parce que mon adresse, elle est unique. Elle est enregistrée dans mon contrat intelligent et cette adresse, on considère qu'elle a déjà voté. Donc, elle ne peut pas revoter une nouvelle fois. C'est là la force du contrat intelligent. C'est qu'on peut très facilement bien sécuriser les choses sans vraiment trop de contraintes et grâce à un réseau décentralisé. J'en parlerai d'une autre propriété intéressante du contrat intelligent. Donc, maintenant, on va se connecter avec l'autre adresse qui finit par AD. Toujours avec le mot de passe toto, donc je ne vais pas le changer. Donc, ça met un peu de temps. Je n'ai pas mis de petits ronds qui tournent pour montrer le chargement, mais voilà. Et là, on arrive toujours sur le vote. Là, je suis un nouveau citoyen. J'ai pris l'adresse d'un nouveau citoyen et je peux voter également. On voit qu'il y a déjà un vote pour Tom parce que je l'ai voté avec l'autre adresse. Et bien là, on va voter pour Bernard, par exemple. Donc, pareil, voilà. Là, ça revente. Ah oui, alors je ne l'ai pas montré, mais on vote. Ça change l'état d'un bloc. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ici même, on retrouve submitted transactions. Ça veut bien dire qu'une transaction a été envoyée à ce moment-là, lorsque j'ai réalisé mon vote. Et du coup, le vote a été réalisé. Tout est good. Les deux ont voté, que ce soit l'adresse, les deux adresses en fait, les deux ont voté. Et voilà, on est bien. Un autre truc intéressant d'ailleurs, on peut voir que là, avant, c'était 400 éthers ici. Là, elle n'a plus 400 éthers parce qu'elle a consommé du gaz. Et c'est pareil pour elle. Ils ont consommé du gaz parce que ces adresses-là ont voté. C'est pour cette raison-là. Qu'est-ce qui est intéressant du coup avec le contrat intelligent ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut allouer une adresse unique pour un citoyen et on peut savoir lorsqu'un citoyen a voté. Et il n'y a pas de risque de détourner le suffrage, pas de risque d'erreur non plus. C'est qu'un vote a été compris, c'est informatisé et il n'y a pas d'erreur en fait. Il n'y a aucune erreur en fait. C'est dans le code. Il peut y avoir une erreur s'il y a une erreur dans le code. Mais si le code ne comporte pas d'erreur, il ne peut pas y avoir d'erreur au niveau du suffrage. On sait combien de votes il y a eu pour tel candidat et il ne peut pas y avoir d'erreur à ce niveau-là. Également, ce qui est intéressant en fait, c'est que ce programme-là, donc c'est un contrat intelligent, il est publié sur la blockchain. Et un contrat, on peut le lire, on peut lire son code. En fait, ce code-là, on peut le voir directement sur la blockchain. Alors, je ne sais pas comment on peut le voir, donc je ne peux pas le montrer là maintenant. Mais je mettrai des liens en description, des liens de contre-intelligence qui existent, par exemple celui de CryptoKitties, pourquoi pas, qui est un truc qui avait créé un embouteillage dans la blockchain d'Ethereum. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut le voir. C'est-à-dire qu'un contrat de vote, admettons, pour une démocratie, si on a un doute sur comment elle est faite cette démocratie, on peut toujours aller voir le code pour vérifier si c'est un code honnête ou pas ou mal honnête. Et c'est ça, c'est l'une des autres forces du contrat intelligent, c'est que c'est transparent. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai parlé de toutes les choses. Alors, en résumé, ce qu'on a fait, on a créé des comptes Ethereum, on a créé un Genesis Block avec une balance pour ces comptes Ethereum, on a lancé notre blockchain privée, notre blockchain à nous, ce n'est pas une blockchain qui est sur le testnet ou une blockchain qui existe déjà sur Ethereum ou sur un réseau, c'est vraiment une blockchain qui existe dans mon réseau local chez moi. On a lancé notre blockchain, on a créé un contrat intelligent, on l'a compilé, on l'a publié sur la blockchain, on l'a même miné. D'ailleurs, tiens, je peux stop le mineur, hop, je lui dis deux stops parce que ça prend de la ressource, c'est un mineur, ça me prend de la ressource sur mon ordinateur. J'ai lancé un mineur qui a miné le contrat donc sous forme d'une transaction, donc en gros qu'il a publié sur la blockchain, c'est un peu ce qui se passe et ensuite, on a joué avec le contrat intelligent grâce à l'interface que j'ai créé pour jouer avec. Du coup, ce site-là, il est publié, il est sur mon site là, jonathanblox.xyz, le lien sera en description. Si tu veux y jouer, en fait, il faut que tu fasses les mêmes étapes que moi, créer les comptes, créer ta blockchain privée et ensuite, créer le contrat, récupérer l'adresse du contrat et la mettre ici et après, tu seras libre pour jouer avec ton propre contrat. Bon, évidemment, c'est connecté avec le contrat spécifique Demos Kratos. Si tu fais un autre contrat qui n'a rien à voir, l'interface, ça ne sera pas très bien connecté avec ce contrat. Il faut vraiment jouer avec Demos Kratos et rien d'autre. Donc, tout ça, tu le trouveras en description si jamais tu veux tenter à jouer avec tout ça et plus tard, je pense que je parlerai plus en profondeur peut-être de Solidity si ça intéresse, si ça intéresse, tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé et que ça t'a apporté des informations. N'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne et à également activer la cloche. Je vais parler beaucoup de ces sujets dans le futur. Je vais aller beaucoup plus en profondeur au sujet de la crypto-monnaie avec les contrats intelligents. C'est super intéressant. Éventuellement, je parlerai de l'application décentralisée avec Lisk parce que Lisk, j'aime bien. Je n'avais toujours pas parlé mais j'en parlerai de Lisk. C'est quelque chose que j'aime bien. Merci d'avoir regardé. Porte-toi bien et on se retrouve dans de nouveaux blocs. Sous-titrage Société Radio-Canada